hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve du coup sur ma nouvelle île tropicana pour un nouveau challenge une île en 30 jours si vous n'avez pas si vous ne connaissez pas le concept et que vous n'avez pas suivi mon premier challenge je vous invite à visionner la playlist consacrée à mon île mimosa donc il se trouve sur ma chaîne où vous avez 30 vidéos du coup une vidéo par jour pendant 30 jours aujourd'hui du coup on commence avec une nouvelle aventure sur une île qui sera sur un thème urbain tropical là aussi vous avez la première vidéo donc le jour 1 de ce nouveau challenge qui était un live tourné hier donc pareil qui se trouve sur la playlist dédiée à ce nouveau challenge comme prévu du coup je vous montre un petit peu ce que j'ai fait moi comment j'ai progressé après le live justement donc vous l'avez vu j'ai tapé mes rochers j'ai tapé mes arbres également pour commencer déjà à me faire un stock de bois assez conséquent parce que je vous le rappelle ce sera une île sans online et sans treasure island forcément puisque nous n'aurons pas le online donc ce qui implique également que je ne pourrais pas moi m'auto m'auto aider on va dire par exemple avec mes autres mes autres consoles mes autres îles donc vraiment que je me débrouille toute seule sur cette île pas treasure island pas d'aide extérieure donc voilà donc c'est important de se faire un stock de ressources dès le début du jeu là je vous montre du coup tout ce que j'ai pêché tout ce que j'ai attrapé en termes d'insectes je les mets je commence à les mettre un petit peu partout autour de ma tente vous le voyez j'ai toujours le kit d'installation de la tente de tibou dans mes poches je vous l'avais dit pour l'instant tant que j'ai pas ma tant que j'ai pas ma comment dirais-je la combinaison de plongée je ne le place pas bon là j'ai raté mon poisson j'étais je crois à 8 ou 9 sur 10 à la suite donc j'ai dû tout reprendre à 0 j'ai attrapé pas mal de nouveaux poissons de nouveaux insectes donc ça c'était plutôt chouette c'est l'avantage de commencer le jeu quand ce n'est pas l'hiver dès qu'il ya plus la neige tout de suite voilà la faune revient réapparaît c'est magnifique je vous montre là du coup tous les plans que j'ai pu récupérer notamment en achetant le plan du b à bas du bricolage auprès de mes lits j'ai crafté du coup un établi de bricolage simple que je vais poser devant la tente de tibou ça c'est quelques vêtements que j'ai eus dans des ballons donc j'ai porté le petit gilet je trouve qu'il est très très mignon et puis du coup là tous les miles que j'ai réussi à me faire là vous voyez j'étais en fin de live à presque 4000 enfin un peu plus de 4000 miles je vous rappelle qu'il faut atteindre 5000 pour passer d'une tente à une maison donc là j'ai cumulé quand même pas mal de miles je vais y arriver et moi le but c'est vraiment d'avoir 5000 pour rembourser le premier prêt et d'avoir ensuite 800 au moins minimum 800 en plus pour pouvoir m'acheter cette fameuse commandé cette fameuse combinaison de plongée vous avez la combinaison en clochette mais ça il faut attendre d'avoir la boutique nook et vous pouvez dès le début si vous avez suffisamment de miles du coup pouvoir commander une combinaison en miles donc ça coûte 800 miles et ça vous permet de pouvoir poser votre tente la tente de tibou de l'autre côté d'une rivière donc ça c'est plutôt c'est plutôt pratique si vous n'avez pas la place du côté de votre bureau des résidents donc du coup ça y est j'ai tous mes miles je vais voir monsieur tom nook pour lui annoncer la bonne nouvelle et puis du coup il va me proposer de troquer ma tante contre une maison alors je cherche pas encore une fois c'est comme pour mon premier challenge je cherche pas avoir une maison entre guillemets complète complété si j'ai pas l'étage si j'ai pas le sous sol c'est pas grave s'il manque une pièce sur la chaussée c'est pas bien grave moi ce qui m'importe c'est l'espace de stockage et je vous le rappelle je vous le dis si vous ne le savez pas l'espace de stockage votre espace de stockage est lié à la taille de votre maison donc plus vous avez de pièces dans votre maison et plus vous avez un espace de stockage qui est important voilà donc pour l'instant je vois là il me faut juste un espace de stockage parce que quand on a la tente on n'en a pas du tout mais au premier le ça va être à 80 je crois 80 places donc c'est pas énorme après je crois que ça passe à 120 enfin plus ça va plus vous avez de place pour stocker vos objets donc là vu qu'il n'y aura pas d'aide extérieure ce sera les objets que j'aurais au nook shopping ou que j'aurais si j'achète des vêtements ou des choses comme ça mais il faut quand même il faut quand même un espace de stockage donc donc voilà j'agrandirai ma maison en fonction des besoins que j'ai pour stocker mes objets mes affaires mes meubles voilà tout ça donc là du coup vous avez vu une fois que vous lui donnez les 5000 maïs n'oubliez pas de lui reparler parce que si vous ne lui reparlez pas vous n'aurez pas votre maison le lendemain attention c'est toujours important tom nook c'est souvent qu'il faut lui parler deux fois vous lui dites déjà que vous remboursez votre prêt et ensuite vous validez la démarche en lui reparlant une deuxième fois donc là il me propose de choisir la couleur du toit de ma maison comme on part sur un thème tropical j'ai pris le turquoise c'est ce qui me semblait le plus le plus sympa pour ce genre de thème et puis et puis voilà du coup là vous allez le voir donc ça c'était hier vous allez le voir quand je vais me quand je vais me lever donc pour là vraiment le début de ce jour 2 j'aurai ma petite maison avec mon petit toit bleu turquoise du coup le fait de passer d'une tente à une maison ça nous débloque les échanges les objets en échange de maïs du coup dans le nook stop donc là je vais pouvoir commander ma fameuse combinaison de plongée et puis ça me débloque également des missions supplémentaires qui sont cette fois multiplié par deux donc vos missions changent tous les jours vous en avez je crois cinq ou six je vais vous montrer ça je pense tout à l'heure vous en avez cinq ou six par jour multiplié par deux et ensuite une fois que vous les avez fait elles sont remplacées par des missions standard donc c'est soit 150 soit 200 miles par mission c'est important vraiment de faire vos missions au moins les missions fois deux vous allez le voir ça rapporte beaucoup de maïs très vite voilà je vous montre ça du coup là donc là voyez ça s'appelle les maïs nook plus donc comme son nom l'indique qui vous rapporte plus de maïs vous en avez cinq voilà donc là il y en a cinq vous voyez qui sont multipliés par deux donc moi je vais les faire hors caméra et puis ça va me donner là vous voyez je suis toute nue j'ai plus que 50 miles bon là j'ai 500 de plus donc 550 mais c'est vraiment rien du tout un 550 c'est vraiment rien donc je vais je vais me refaire moi de mon côté donc voilà ça c'était la fin de cette première journée que nous avions commencé ensemble en live j'aime beaucoup là le soleil là qui se couche derrière cette espèce de teinte mordorée que prend le ciel j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette teinte vous l'avez vu là j'ai encore beaucoup plus de poissons j'ai rajouté des poissons là à côté de ma tente et puis je vous dis j'apporterai tout ça quand j'aurai la tente de tibou donc ça y est on commence une nouvelle journée là je vous ai montré c'était trop mignon en vidéo de présentation j'avais cat et léonard qui était en train de pêcher tous les deux côte à côte je l'ai trouvé trop mignon donc on commence avec comme d'habitude vous allez le voir on aura une petite annonce de tom nook je ne vais pas faire de time travel sur cette journée parce que je pense même la journée de demain parce que les premiers jours en général on a beaucoup beaucoup de choses à faire je veux vous montrer comme le maximum de choses même si j'ai fait beaucoup de vidéos de let's play sur ma chaîne donc vous avez moyens de trouver un petit peu voilà comment ça se passe mais voilà c'est important pour moi pour la cohérence de cette île de vous montrer le maximum de choses également quand même parce que sinon ça vaut pas le coup donc la tom nook du coup comme j'ai pas encore déposé mon musée le musée n'est pas construit en tout cas on n'a pas la tente de tibou donc il nous a simplement annoncé que l'aéroport était ouvert ça nous permettra de voyager avec des tickets my snook mais nous c'est tout parce que vu qu'on n'a pas de online voilà bon alors notre maman dans le jeu nous offre nous envoie une petite carte vous le verrez à chaque fois elle nous envoie des fruits donc bien évidemment ça change en fonction de votre île tout le monde n'a pas les mêmes fruits je croise les doigts pour que ce soit des oranges mais voilà sachant que je vous le rappelle si vous n'avez pas vu le live d'hier mais je pense que là vous l'avez vu sur ma sur mes différentes sur le début de ma vidéo je nous avons les cerises en fleurs de base j'aurais bien aimé avoir les oranges mais bon on a eu les cerises la carte était plutôt sympa les habitants on avait léonard qui faisait très tropicale donc c'était déjà la troisième ou quatrième île que je faisais que je resetais pendant le live j'ai pas tergiversé de 107 ans j'ai pris j'ai pris cette carte là mais bon c'est pas c'est pas avec les 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 fruits et l'aéroport le mieux c'est pas ce que je voulais à la base mais c'est pas grave j'ai bon espoir d'avoir des oranges si c'est pas avec notre maman j'espère avec notre notre fruit secondaire donc là je récupère tous les maïs que je me suis fait moi hors caméra je les ai laissé exprès j'ai récupéré les maïs en x2 parce que ça sinon ça disparaît le lendemain faut vraiment penser à les récupérer le jour même par contre si vous les laissez le lendemain c'est perdu voilà vous avez fait la mission mais vous pouvez pas récupérer vos maïs par contre les maïs qui sont là sur des badges vraiment sur les vignettes ça vous pouvez les récupérer une semaine après ils seront toujours là il n'y a pas de souci mais voilà ces maïs là les ceux les nook plus si vous ne les récupérez pas si vous avez fait la mission et que vous ne les récupérez pas tout de suite c'est perdu donc ça faut vraiment penser avant de vous déconnecter de votre partie à récupérer vos maïs nook plus voilà premier ballon du coup de ce jour numéro 2 c'est un ballon vert alors vous le voyez bon là je vous montre j'ai toujours l'attente de timbou encore on a les oeufs voilà là les oeufs dans les arbres donc ce qui veut dire les oeufs dans les arbres signifie également les oeufs dans les pierres les oeufs dans l'eau enfin bref j'aime pas trop jouer à cette période surtout en début de partie parce qu'en terme de ressources ça veut dire qu'on on n'a pas trop de ressources ah ce sont des pommes bon c'est pas des oranges que notre maman nous envoie c'est pas grave j'espère qu'on aura un troisième fruit et que ce seront les oranges voilà parce que si c'est que les ou si on n'a que les pommes et les cerises par contre bah tant pis ce sera que des feuillus et des et des palmiers c'est pas grave sur mon île ce sera il y aura pas de fruitier je pense il y aura certainement un verger avec les fruits que j'ai mais si j'ai que les cerises et les pommes je vais pas faire un verger tout rouge quoi donc on verra on n'y est pas encore donc oui du coup je vous le disais là on est en plein dans la période de la fête des oeufs j'ai hâte que ça se termine j'ai hâte que ça se termine parce que c'est pas une période que j'aime beaucoup alors si ça fait un moment que j'ai commencé mon île et que j'ai mis toutes mes ressources etc pourquoi pas c'est rigolo on fait vite fait on récupère des oeufs et puis voilà mais là en début de partie j'avoue que bof bof parce que ça veut dire que quand on va taper nos rochers on n'aura pas que des ressources on aura des oeufs aussi dans les rochers donc forcément ça limite notre notre gain en termes de ressources donc quand je dis les ressources et les pierres les pépites de fer et l'argile donc on verra on verra comment ça se passe j'espère qu'on sera pas pénalisé à cause de cet event mais bon en tout cas ça passe assez vite je crois de mémoire que ça dure une semaine si je dis pas de bêtises je crois que l'événement de la fête des oeufs ça dure pas très longtemps entre le moment où ça commence et le moment où on a on a l'event final avec albin donc donc voilà mais c'est pas c'est pas trop grave alors bon là ça va être une journée vous allez le voir on va du coup placer le musée puisque ça y est quand on a notre combinaison de plongée je l'avais annoncé lors du live de samedi donc d'hier je vais installer mon musée tout en haut à gauche de mon île parce que j'ai un coin où j'ai pas de falaise et pour l'instant en tout cas je souhaite l'excentrer le plus possible au musée parce que ça prend beaucoup de place et que pour le moment j'ai pas encore trop de je sais à peu près dans les grandes lignes que je veux faire pour en tout cas pour mon entrée d'île mais je ne sais pas encore si je vais intégrer mon musée sur l'entrée de mon île ou pas je suis en train d'y réfléchir mais comme je ne suis pas sûre pour l'instant je le mets loin et puis après on verra au pire je le déménagerai et puis voilà donc là on avait ces pratiques on avait les deux bouteilles parce que oui quand vous avez la fête des oeufs vous avez votre bouteille classique avec votre votre plan et puis vous avez des bouteilles vous avez vu barriolet là un petit peu arc-en-ciel où là ce sont des plans spécifiques à la fête des oeufs donc là je vous montre ce qu'on a eu alors ça c'est ce que j'ai eu hier donc la table à thé ça c'est très sympa comme item et puis on a le lot ballon de la fête des oeufs alors il y en a deux pour ça que c'est marqué deux à côté vous avez le 1 et le 2 j'avoue que c'est un des items que je préfère surtout dans un thème tropical qui sera certainement coloré etc ça peut donner de la couleur à notre île donc c'est pas le c'est pas l'item le pire qu'on peut avoir dans cet event donc pour l'instant ça va si on a ce genre de plan ça va ça me va mais bon en tout cas voilà moi je joue le jeu à fond même si c'est pas mon event préféré la fête des oeufs je vais le faire je vais récupérer les oeufs que je peux que je peux récupérer on va les garder et puis si on peut crafter des objets ma foi ça nous fait toujours des meubles ou des objets supplémentaires donc donc voilà du coup bon ça c'est ma petite routine je vous la montrerai pas à chaque vidéo ah ben voilà le fameux albin qui est là bon ben c'est pas que je l'aime pas j'ai pas fait exprès lui donner un coup de filet vraiment j'ai pas fait exprès bon là je vous laisse tout son petit laïus il parle beaucoup au début il parle beaucoup mais bon bref je vous disais je vais pas forcément vous montrer toute ma petite routine là je vous la montre pour la première vidéo mais je pense que je vous montre je vous la montrerai pas tous les jours parce que c'est pas très intéressant et puis pareil c'est quelque chose que je fais j'ai toujours la même routine moi donc j'avais d'ailleurs fait une vidéo je crois spécifique sur ma routine animal crossing si je retrouve le lien je vous le mettrai là en petit i d'information de cette vidéo mais sinon pareil vous la retrouvez dans mon précédent challenge d'une île en 30 jours sur mimosa vous la retrouvez sur mes let's play d'akuna là la dernière île que j'ai faite avant celle ci donc voilà j'ai j'ai plein de petites vidéos avec ma routine et encore une fois c'est ma routine donc chacun à la sienne mais si ça peut vous aider vous à vous à être un peu plus régulier et puis à intégrer justement moi c'est une routine pour avoir plus de ressources vraiment pour faire cumuler vraiment mes ressources et faire que je ne sois pas en manque le jour où je veux crafter un objet je ne sois pas en manque de bois je ne sois pas en manque de pierre en manque de pépites de fer toutes ces choses là c'est assez important pour moi donc donc voilà bon on a parlé au petit albin il nous a donné le plan du lit de la fête des oeufs je sais pas si on l'utilisera mais on verra donc là au point de vue de ma routine je regarde dès que j'allume mon téléphone je regarde mes missions my snoot plus que j'ai à faire parce que s'il y en a certaines que je peux faire tout de suite je les fais je ramasse toutes les petites branches qui traînent au niveau de mes arbres et puis bon là je n'avais pas encore le plan de la pelle ou que c'est etc mais une fois que j'ai ma pelle je tape mes rochers je déterre mon mon arbre à clochettes je déterre mes fossiles etc etc voilà et puis ensuite je secoue tous mes arbres je tape mes arbres avec ma hache rudimentaire pas une hache normale parce que je préfère les garder au début et je récupère tout le tout le bois sur les arbres tout ce que je peux donc voilà c'est ici que je décide de poser le musée enfin la tente de tibou bon là bien évidemment j'ai les poches pleines parce que au passage j'ai pas vidé mes poches avant de venir ici donc voilà voyez je vous montre je suis en train de secouer un arbre je récupère ce qui tombe s'il y a des s'il y a des guêpes je les attrape avec mon filet et puis et puis voilà après je vais les taper avec ma hache rudimentaire pour récupérer tout le bois là j'en profite je ramasse également les mauvaises herbes parce que soit vous pouvez les vendre pour vous faire des clochettes non parce que ça se revend pas grand chose les mauvaises herbes mais ça peut vous donner des mailles ça vous avez un badge spécifique pour la revente des mauvaises herbes ou alors vous les gardez en tout cas vous en gardez un petit peu et puis ça vous permet les mauvaises herbes peuvent vous permettre de crafter quand même mille de rien pas mal d'objets donc donc c'est important d'en garder quand même quelques unes bon décidément j'ai tout qui rend l'âme là j'ai eu mon filet tout à l'heure là j'ai ma hache rudimentaire bref donc alors moi ce que je fais voyez je récupère quand même les ressources avant de poser mes mes kits voilà mes kits d'installation de 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 d'infrastructures donc là j'ai de la chance hop quand je fais imaginons et ben vous allez le voir ça va pas me faire ça va me faire sauter que le l'ancien cerisier qui était au milieu les deux autres voilà j'ai plus de hache donc ça tombe très bien j'ai pas envie de retourner l'autre côté pour crafter une hache ça me prend pas ça ne fait pas sauter les autres arbres donc ça y est la tente de thibou et en tout cas le chantier est installé donc on aura la tente de thibou au jour numéro 3 donc demain donc là je vous montre sur la carte vous le voyez pas avec mon petit curseur là mais vous situez un petit peu là en a1 à 2 où se trouve où se trouvera la future tente et on est reparti du coup là je me rends au à la tente du bureau des résidents c'est pas le bureau des résidents encore c'est la tente dans laquelle je trouve tom nook en pleine discussion avec le petit meli puisque dès le deuxième jour ça y est mais lee va nous proposer et bien de l'aider à récupérer des ressources pour construire sa future boutique avec son frère mélo voilà et donc vous l'avez vu là moi je viens juste de placer la tente de thibou donc peu importe que vous ayez placé la tente même si vous l'avez encore dans vos poches ça ne vous bloque pas ce n'est pas un frein pour enclencher les travaux de la boutique voilà parce que moi j'ai testé sur un autre sur une autre partie sur une autre de mes îles j'ai réussi à garder la tente de thibou dans mes poches jusqu'à l'arrivée jusqu'à l'arrivée de notre cinquième habitant voilà après par contre il faut la placer sinon votre votre bureau des résidents reste en tente il s'agrandit pas donc donc voilà donc si vous voulez avoir un bureau des résidents dur il va falloir finir par poser la tente de thibou sinon ça ne fonctionne pas mais par contre j'ai pu voilà j'ai pu faire toutes mes missions mettre mon pont mettre mes trois parcelles la tente n'était pas posée ça posait aucun souci ce n'était pas un frein pour la suite du jeu voilà bref du coup ton nook nous annonce également en parallèle de ça que nous avons un ticket miles nook qui se trouve à l'aéroport donc ça c'est très chouette parce qu'on va en avoir besoin vous allez le voir quand on va avancer dans la partie on en aura besoin justement pour récupérer des ressources et pour aider meli et melo à débuter les travaux de leur magasin puisque malheureusement avec les ressources que nous avons sur notre île ce n'est pas ce sera pas suffisant et il faudra qu'on qu'on cède un petit peu sur les îles sur les îles mystères donc avec un ticket miles nook là vous le voyez j'ai un peu plus de 5000 miles j'échange tout de suite du coup il me reste là je suis vraiment toute nuit il me reste 30 miles mais c'est vraiment très important le permis savoir s'organiser à mon sens c'est le plus important au début de partie pourquoi parce que ça vous permet de passer de deux lignes de poche à trois lignes donc au lieu d'avoir 20 20 un espace de 20 de 20 places on avait 30 et c'est quand même voilà on souffle un petit peu parce que deux lignes de poche je vous assure que vos poches sont pleines au bout de deux secondes si vos poches sont pleines tout le temps c'est très très frustrant donc là on gagne une ligne de poche c'est très important même si j'utilise tous mes miles c'est le premier permis que j'achète c'est voilà pour moi c'est le plus important à acheter avant tous les autres après quand vous vous faites vous faites des miles et que vous voulez acheter autre chose allez-y mais en tout cas le savoir s'organiser c'est la base donc là meli nous explique ce qu'il va lui falloir pour pour démarrer les travaux de la fameuse boutique et ça pour nous c'est très important la boutique parce que ben vu qu'on n'a pas d'aide et vu qu'on pourra pas aller sur les îles trésors il nous faut absolument des items dans la boutique donc sinon on n'arrivera pas à meubler notre île donc là du coup bien évidemment qu'on accepte le deal c'est normal et du coup il va nous donner voilà la liste des matériaux donc du bois du bois dur du bois tendre 30 de chaque et 30 pépites de fer alors vous allez le voir le bois c'est pas le plus le bois le bois dur le bois tendre on a beaucoup d'arbres sur l'île donc c'est assez c'est assez simple à récupérer par contre les pépites de fer on n'a que six rochers sur notre île oui c'est ça six et au début on n'a accès qu'à quatre ou cinq rochers il y en a toujours un qui balade sur les hauteurs de votre île et comme on n'a pas l'échelle au début on peut pas avoir toutes les ressources et nous en plus on a en plus cet handicap supplémentaire qui est celui de la fête des oeufs donc ça veut dire que quand on tape nos rochers on n'a pas que des pépites de fer on n'a pas que de la pierre on n'a pas que de l'argile donc ça accorce encore un peu plus le truc j'avoue que faire une île sans online c'était déjà un gros challenge pour moi mais j'avais pas percuté qu'on serait à l'époque de la de la fête des oeufs donc c'est un challenge supplémentaire bref je regarde un petit peu ce qu'il nous propose à la vente j'achète le bougeoir parce que je le trouve très mignon et puis alors au niveau des fleurs il n'y avait rien qui me il n'y avait rien qui me tentait et puis je regarde également dans le nook stop vous avez je vous le rappelle une section nook shopping donc je regarde un petit peu ce qu'il y a l'étendoir à linge j'en ai un dans les poches donc je n'ai pas en racheté un et puis les faux bogans j'avais hésité mais je sais pas je pense que j'en aurais de nouveau dans mon nook shopping là je l'ai pas pris mais voilà par contre j'ai acheté la musique parce que je pense que ce sera une île avec beaucoup de musique etc ça va donner un petit peu plus de vie à tout ça là je vous montre une fois que vous avez votre maison comment rembourser votre prêt pour votre maison donc à savoir 98000 clochettes pour la première le premier agrandissement et il faut aller dans le dac dans votre dans votre nook stop pour pouvoir rembourser tout ça là c'est pareil vous pouvez déposer de l'argent un petit peu à chaque fois et puis une fois que vous avez tout réuni vous remboursez vous payez tout d'un coup ça c'est comme vous voulez du coup quand je suis rentré dans la tente de tom nook comme entre temps j'avais posé la tente de tibou il m'a dit que c'est bon les travaux pouvaient être lancés donc là je vous montre du coup je tape tous mes rochers alors vu que j'ai pas encore ma pelle je tape avec ma hache rudimentaire et là vous le voyez déjà sur j'en ai loupé une en plus sur six ressources j'avais déjà deux oeufs donc j'avais plus que quatre ressources là j'ai quelques pépites de fer j'ai beaucoup pierre aussi cette ressource de pépites de fer c'est pas énorme le fameux rocher à clochette qui fait bien plaisir parce que quand on n'a pas d'aide et que et qu'on doit fermer nous même les sous bon là j'ai encore raté j'ai pas tapé suffisamment vite là j'ai à j'ai quelques pépites de fer là c'est chouette et un oeuf bon du coup là je suis allé voir en fait normalement au jour numéro 2 vous avez gulliver qui est un albatros qui s'échoue sur votre plage là je du coup je le cherche il n'était pas sur mes plages accessibles donc là je les cherchais sur ma grande portion de plage sur dans à l'est de mon île sauf que je l'avais pas j'ai percuté après je pense que vu que j'ai albin c'est un pnj à chaque fois donc albin compte comme un pnj même si c'est pour un event et que c'est pas un pnj régulier il compte comme un pnj donc du coup je pense que ça a bloqué ça a empêché la venue de de comment s'appelle-t-il de gulliver sur mon île donc je pense qu'on l'aura demain c'est pas grave là je viens de taper un ballon jaune et ce n'est pas des sous voilà encore une fois je le répète souvent je lis j'entends à gauche à droite des des joueurs qui disent ah dans les ballons jaunes c'est toujours de l'argent c'est toujours des clochettes dans les ballons rouges j'ai toujours des plantes ben non la preuve c'était un ballon jaune j'ai eu un objet c'est pas voilà c'est une légende urbaine encore une fois bref donc ça servira pour décorer ma maison je pense parce qu'un module de canapé sur mon île je ne pense pas alors du coup comme j'ai enclenché la mission de la boutique nook je vais parler à mes deux habitants c'est très important de le faire alors quelques fois c'est eux qui vous abordent s'ils ne le font pas n'hésitez pas à aller leur parler donc votre sportif va vous donner cinq pépites de fer donc ça c'est plutôt chouette parce que ça vous aide bien mine de rien donc là vous voyez je suis passé à 14 pépites de fer donc c'est très très cool et votre grande soeur alors là je l'explique encore à chaque fois dans chacune de mes vidéos mais je vais le redire ici vous avez en plus du permis pour agrandir vos poches la savoir s'organiser vous avez le permis des bons outils qui est à 3000 miles si vous achetez ce permis là avant de parler à votre grande soeur elle va vous donner une hache en fer je crois enfin bref la hache qui est au dessus de la hache rudimentaire en revanche si vous n'avez pas acheté ce plan comme moi je ne l'ai pas acheté elle vous donne une pelle alors moi ça m'arrange encore plus parce que j'ai même pas le plan de la pelle rudimentaire parce que je viens juste d'installer le kit de chantier de la tente de tibou mais même si vous avez eu le plan de la pelle rudimentaire déjà par tibou elle va vous donner une pelle bon moi personnellement je préfère la pelle plutôt qu'une hache après c'est chacun chacun voit midi à sa porte si vous préférez la hache ben voilà prenez votre votre permis allez parler à votre grande soeur et vous aurez la hache je crois que c'est la hache je sais plus comment elle s'appelle bref là je vous montre la technique du coup avec la pelle la technique des deux trous pour pouvoir récupérer les huit ressources que vous avez dans chacun chacun de vos rochers donc là oui j'en ai huit avec beaucoup d'oeufs mais bon ça c'est pas grave je viens de trouver mon premier fossile donc on est content cette fois je ne ferai pas la même erreur que sur mimosa à savoir que comme on doit quand même avoir de l'argent je ferai expertiser tous mes fossiles auprès de tibou mais au lieu de lui donner je vais les vendre je pense que j'aimerais bien avoir le café quand même donc à terme j'aurais le café j'aimerais bien avoir le café de robusto donc dans toute façon au cours de la partie on lui donnera au moins un fossile parce qu'il faut avoir rempli enfin il faut avoir au moins un objet ou un animal dans chacune des galeries de votre musée pour pouvoir débloquer par la suite le café je sais pas si je suis très clair mais bref ça je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail en temps voulu si vous le souhaitez mais bref si je donne zéro fossile on n'aura jamais robusto donc il faudra à terme que j'en donne au moins un mais pour l'instant en tout cas je vais les vendre bon on est parti du coup pour une île mystère histoire de nous faire un peu plus de ressources alors je crois que là quand je suis partie j'avais mes 30 bois tendre et mes 30 bois durs déjà je les ai mis de côté il me manque les 30 bois normaux et mes 30 pépites de fer donc là j'y vais surtout pour les pépites de fer et pour le bois normal même si le bois je vous avoue que je pourrais aller sur mes autres rives et récupérer sur mon île mais là je me suis dit allez tant qu'on va sur une île mystère on va tout récupérer là bas donc la maurice qui est à l'accueil nous explique un petit peu à quoi sert l'aéroport mais nous de toute façon comme on n'aura pas le online on s'en fiche un petit peu nous l'aéroport nous servira uniquement pour aller sur des îles mystères avec nos tickets mais snook puisque là toute façon que vous ayez le online ou pas vous avez accès aux îles mystères heureusement et éventuellement je vous l'ai dit en live hier on verra lorsque le moment sera venu si on fait le dlc ou pas ou si on fait vraiment le challenge super dur c'est à dire pas de online et pas de dlc mais bon pour une pour une île urbaine je pense que je pense qu'on ira quand même sur le dlc parce que on pourra récupérer quand même pas mal de meubles notamment les murs de châteaux les choses comme ça qui pour nous donner vraiment un côté un peu plus urbain à cette île voilà si je partais sur une île naturelle j'aurais peut-être poussé le challenge sans le dlc mais là une île urbaine déjà sans les motifs perso ça va être compliqué si en plus j'ai pas j'ai pas tous les objets qu'il faut ça va être ça va être encore plus dur donc on verra mais je pense qu'à terme on n'y est pas encore mais on ira certainement sur le dlc bref du coup première île mystère pour nous vous allez le voir on aura un habitant sur cette île ça les toutes premières îles où vous allez vous avez toujours un habitant qui se balade voilà tout le temps ça c'est voilà on n'a jamais les mêmes bien évidemment un chacun un habitant différent mais vous allez toujours trouver un habitant après libre à vous vous le faites venir sur votre île vous laissez sur son île mystère ça c'est comme vous voulez vous n'êtes pas obligé de le prendre il n'y a aucune obligation à ce niveau là s'il vous plaît vous le prenez s'il ne vous plaît pas vous laissez quoi c'est pas trop grave donc rodrigue du coup le l'aviateur là nous nous explique un petit peu comment ça se passe sur les îles mystères donc tout ce que vous lâchez si vous n'avez plus de place sur vos poches dans vos poches tout ce que vous lâchez c'est perdu vous ne pouvez pas revenir sur sur la même île mystère alors oh oh là là vous l'avez vu c'est monica c'est monica oh là là on a trop de chance alors si vous la connaissez pas là je vais m'approcher je vais aller lui parler vous allez voir comment elle est regardez là alors déjà c'est une louvre elle est magnifique mais en plus alors elle elle a le style alors avec léonard c'est les deux habitants pour moi qu'il faut avoir sur une île tropicale léonard monica et si on peut avoir agnès alors là ce serait ce cherry on the cake si on a agnès ce serait magnifique mais alors les deux là léonard et monica et enfin vous les mettez sur une autre île c'est c'est ça n'a rien à voir en il faut les mettre sur une île tropicale ils sont faits pour ces îles là en fait je suis trop contente ah je suis trop contente bon bah écoutez on a déjà notre vive donc ça c'est top on a monica magnifique oh là là en plus j'adore cette habitante monica alors monica soit on l'aime soit on l'aime pas c'est ça passe ou ça casse avec monica il y en a comme moi qui l'adorent et d'autres qui l'aiment pas du tout voilà il n'y a pas de il n'y a pas de demi mesure avec monica j'ai remarqué c'est voilà c'est soit on l'adore soit on l'aime pas du tout moi j'avoue que je l'adore et je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo ou une autre vidéo j'ai un attachement particulier pour monica parce que c'est la toute première habitante dans le jeu à m'avoir donné sa photo la toute toute première la toute première photo que j'ai eue c'était celle de monica oh mais j'en ai beaucoup la pépite de fer là j'en ai 5 ça c'est top donc bref là je vais vous montrer moi je vais fermer toute l'île mais je vais vous montrer juste le passage sur les rochers pour qu'on voit un petit peu au niveau des pépites de fer donc là ça me fait 5 là ça me fait 8 9 oh là là 9 pépites de fer déjà 10 11 12 13 14 et bé on a eu monica et on a plein de pépites de fer 15 16 17 18 c'est bon on a nos 30 là largement largement on avait 14 je crois quand on est parti donc nickel je vous montre également quand vous secouez vos arbres vos feuillus vous allez avoir dans un feuillus un objet qui va tomber de l'arbre et vous allez avoir une guêpe dans un feuillus donc là je vous montre ce que j'ai récupéré donc là nickel j'ai 35 pépites de fer en tout donc parfait j'ai récupéré des noix de coco j'ai récupéré la menthe religieuse et la baïnaine qui sont des nouveaux insectes qui se trouvent uniquement sur les fleurs donc comme j'ai pas accès à mes fleurs pour l'instant je les ai récupérés là et j'avais également une bouteille à la mer c'est le plan du litron donc ça c'est très très bien je sais pas si je l'utiliserais sur une île urbaine mais c'est un plan que j'aime beaucoup du coup j'ai des maïs supplémentaires donc là on est à 3180 maïs ce qui est plutôt chouette je vais pouvoir prendre du coup le permis le permis des bons outils donc là vous voyez hop j'ai tout mon bois mes 30 de chaque donc je vais pouvoir tout remettre à mes lits alors là c'est pareil moi je lui remets tout d'un coup parce que j'ai déjà tout mais vous pouvez très bien puis moi pour la vidéo c'était plus simple de tout vous montrer d'un seul coup mais j'aurais très bien pu lui remettre hier déjà le fin ce matin avant d'aller sur sur l'île sur l'île mystère j'aurais très bien pu lui remettre le bois dur et le bois tendre et après revenir de l'île mystère et lui donner les pépites de fer et le bois normal c'est tout à fait possible également moi je donne tout d'un coup mais vous pouvez faire un par un deux par deux enfin en fonction de ce que vous avez il n'y a pas de souci et pareil là je l'ai fait tout de suite pour qu'on ait la boutique demain mais vous pouvez c'est une mission qui peut se faire sur la durée vous n'êtes pas obligé d'avoir la boutique tout de suite de tout récupérer en une journée si vous ne récupérez pas tout ne stressez pas c'est pas grave vous attendez le lendemain vos rochers sur votre île vont vous redonner encore des ressources en termes de pépites de fer et vous pourrez également taper encore vos arbres donc il n'y a aucun souci ne vous inquiétez pas il y a de nombreux joueurs qui récupèrent tout le jour même mais vous n'êtes pas obligé de le faire il n'y a pas de il n'y a pas de voilà c'est pas grave donc là je regarde à peu près où je mette ma boutique alors comme j'ai toujours pas la perche j'aurais bien aimé le mettre sur le petit îlot là au milieu mais je peux pas donc là je pense que je mettrais mon atelier des soeurs doigts de fées à cet endroit là du coup je vais la mettre je vais la mettre à l'embranchure là avec mon avec cet îlot là je suis en train de regarder en fait là les ponts je pense que là je mettrais un pont vous la voyez ici sur la diagonale sur la tranche là je mettrais un pont en diagonale pas mon premier pour mon premier pont je le mettrais vers le musée pour aller vers le musée bon du coup après avoir tergiversé réfléchis etc calculé le pour le contre finalement je décide d'installer ma boutique je vous ai dit à l'embranchure entre les deux mes deux rives là en face et je trouve que ça va voilà elle fonctionne elle fonctionne très bien ici ça ne m'empêche pas de mettre des ponts j'aurais pas pu mettre deux points ici donc voilà en général je n'aimais pas j'évite de mettre mes bâtiments quand même sur des endroits surtout quand je les mets souvent moi au niveau des rives les bâtiments j'aime bien les mettre au niveau des rives pas en plein milieu de mon île j'évite de les mettre de les mettre là où je peux mettre des ponts parce que sinon voilà donc du coup je vends à tom nook enfin à melly plutôt ma guêpe moi j'avais que ça lui vend de toute façon et là je vais vous montrer du coup une guêpe c'est 2500 clochettes donc c'est quand même un insecte qui se vend qui n'est pas rare parce que vous en avez à toutes les saisons et qui se revend assez cher première petite séance pardon d'aérobic je vous la montre parce qu'il y avait albin donc c'est trop marrant j'ai trop rigolé de le faire avec albin donc voilà là je vous ai laissé toute la séance je crois en vidéo donc enjoy the moment non C'est parti. Je vous ai laissé aussi la petite séance, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi ce serait Tom Nook qui se cacherait sous le costume d'Albin. La preuve que non, puisque là nous avons Albin et Tom Nook qui sont ensemble. Donc une chose est sûre, c'est pas Tom Nook qui se cache dans le costume d'Albin. Alors là du coup, j'utilise mes maïs pour acheter le permis fabriqué de bons outils. Vous avez vu, je me suis changée, parce que j'ai eu cette petite robe en dentelle très mignonne dans un ballon. Bon avec les chaussures c'est pas top, mais pour l'instant c'est les seules chaussures que j'ai, donc c'est pas trop grave. Mais voilà, je la trouve trop mignonne. Donc je me suis changée, donc ça y est, j'ai acheté mon permis. Donc je vais pouvoir avoir des outils qui vont me durer un petit peu plus longtemps. Ils sont pas incassables bien évidemment, c'est pas comme dans New Leaf où une fois que vous avez votre pelle, c'était votre pelle tout le jeu. Là, comme il y a le système de craft, c'est pas des outils qui vous durent jusqu'à la fin, mais au moins ça vous dure un peu plus longtemps que les outils rudimentaires. Par contre, ça demande de la pépite de fer. Et j'ai acheté également le guide, enfin le panel d'outils, ça me permet avec la molette de pouvoir changer plus facilement mes outils. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo pour notre jour numéro 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai en description les règles et les objectifs de ce challenge, puisqu'on en avait pas encore parlé pendant le live. Et puis, comme pour le précédent challenge, comme pour le premier, à la fin de cette vidéo, dès que la vidéo du jour suivant sera disponible, je vous la mettrai sur l'écran de fin de ce jour-ci. Voilà, je vous fais des très très gros bisous. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à demain sur la chaîne pour de nouvelles aventures sur Tropicana. Prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501